Musique Bonjour chers amis, c'est vendredi Vendredi et vendredi, tout le monde est content. Pourquoi ? Parce que c'est la fin de la semaine, c'est le début du week-end et ça met toujours tout le monde de bonne humeur. Enfin, presque tout le monde. Alors bonjour et bienvenue sur Matin d'Éden. Vendredi, tout est permis. Et aujourd'hui, on va véritablement tout se permettre par ici. Musique Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous de société des formations. Une délégation d'une vingtaine d'hommes d'affaires japonais est en mission de prospection au Bénin depuis ce jeudi, le 28 novembre 2019. La cérémonie de démarrage de la mission a eu lieu à Cotonou ce jeudi en présence de plusieurs membres du gouvernement. Aristide Setti et Denis Baroya pour le compte-rendu. C'est une nouvelle ère d'investissement pour le Bénin. Une vingtaine d'entreprises japonaises est au pays pour explorer les opportunités d'investissement. Cette visite marque un intérêt croissant des investisseurs pour le Bénin. A l'occasion de la session d'ouverture de cette mission, le ministre d'État chargé du Plan et du Développement, Aboulaye Biotchané, a mis un accent sur les noyaux des investissements que sont les réformes. Bien sûr, c'est important de le rappeler. Je l'ai dit tout à l'heure à la délégation avec laquelle nous avons eu une réunion au ministère du Plan. Notre programme d'action, c'est un paquet d'abord d'investissements importants, structurants, pour transformer l'économie nationale. Dans des secteurs comme l'énergie, dans des secteurs comme le cadre de vie, les infrastructures routières, aéroportuaires, portuaires. Mais ces investissements importants ne peuvent pas avoir l'effet souhaité, en particulier dériver les services et les prestations que nos compatriotes attendent s'ils ne sont pas accompagnés de réformes. C'est-à-dire si nous ne changeons pas la manière dont nos entreprises qui fournissent ces services, ces prestations, opèrent dans notre pays. Mais aussi, le paquet de réformes, c'est pour changer l'environnement des affaires dans notre pays. Et je l'ai dit, ces réformes ouvrent aussi bien l'environnement classique de l'entreprise, celle qu'on le connaît avec le code d'investissement nouveau que nous avons introduit à l'Assemblée nationale. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel du Japon près le Bénin, Kiyofumi Konishi, s'engage pour la réussite de cette mission. Je sais que cette occasion pour exercer la partie béninoise à bien orienter des hommes d'affaires japonaises, vers les différents secteurs attractifs. L'ambassade du Japon près le Bénin, par Maboa, s'engage également à accompagner la présente mission pour qu'il découvre des opportunités d'investissement au Bénin. D'ailleurs, le Bénin a déjà signé le mémorandum d'entente avec une entreprise japonaise en vue de la création d'une usine de transformation de coton. Je souhaite qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui emboîtent les pas en celle-ci. Plusieurs rencontres seront organisées avec des agences gouvernementales en investissement et des grands projets. Faut-il le rappeler ? Cette mission fait suite à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD-7. Le conseil des ministres s'est tenu ce mercredi sous la présidence effective du chef de l'État. Plusieurs grandes décisions ont été prises. Je vous invite à suivre ici le compte rendu présenté par le porte-parole du gouvernement Alain Aoun. L'information est vraie et je la confirme. En vous priant de bien vouloir admettre au préalable que les fonctions d'ambassadeur présument et postulent une obligation non seulement de courtoisie vis-à-vis des autorités du pays d'accueil, mais également un devoir de réserve. Je vais au-delà de l'obligation de réserve, c'est un devoir de réserve. Et je vous invite aussi à admettre que nulle part au monde, encore moins dans les pays occidentaux, vous ne verrez un diplomate africain manquer à ses obligations de courtoisie et à ce devoir de réserve. Alors pourtant, que le respect de ces obligations doit être mutuel. La conduite de l'ambassadeur, chef de file de la délégation de l'Union européenne, depuis la présentation de ses lettres de créance, n'a pas été exemple de reproche. Et il est clairement établi, d'ailleurs, l'ambassadeur l'avait déjà fait savoir dès sa prise de fonction, que loin de s'impliquer dans la coopération avec l'Union européenne, sa mission pour lui, selon lui dans son entendement, devait être politique. La coopération avec l'Union européenne est une coopération particulière, c'est une coopération dynamique dont nous ne pouvons nous passer. Et elle s'est toujours très bien déroulée jusqu'à présent. Toujours est-il et en définitive que M. l'ambassadeur a entrepris des activités peu compatibles avec son statut de diplomate et sorti de ses réserves, ce qui oblige notre gouvernement à prendre ses responsabilités dans l'élégance et dans la courtoisie. Puisque, à la demande de l'ambassadeur, le séjour de son épouse est prolongé sur notre territoire, ce qui témoigne donc que notre pays souhaite maintenir son partenariat privilégié avec une Union européenne dont nous attendons des autorités, qu'elle désigne un nouvel ambassadeur pour la poursuite de nos relations diplomatiques et de notre partenariat privilégié. Les informations qui ont été rapportées ou les rumeurs qui ont été colportées font état de ce que ce navire rempli de 3 tonnes de cocaïne a-t-on dit, ce qui est démenti d'ailleurs par les autorités locales concernées et qui disent que leur pays n'ont pas cette capacité de production, rien n'établit que ce navire est à destination de notre pays. Et je ne vois pas qui dans ce pays peut se permettre et a les moyens d'importer une telle quantité. Heureusement que ces autorités locales précisent que ce serait de la réexportation. Et à ce titre, le gouvernement réaffime très clairement la lutte qui a mené depuis plusieurs mois, plusieurs années, a fait que notre pays ne soit pas considéré et ne puisse même pas être soupçonné comme étant la plaque tournante d'un quelconque trafic. Dans cette lutte implacable qui est menée par le gouvernement, il y a eu une institution redoutée, la criette on l'appelle, dont l'une des attributions est la chasse aux narcotrafiquants. Et cette institution fonctionne très bien puisque, à notre connaissance, il n'y a même plus de petits trafiquants qui traînent ou qui aient la vie paisible dans nos villes ou dans nos campagnes. Donc c'est vous dire que le gouvernement du Bénin contredit totalement cette rumeur et réaffirme qu'il mène une lutte implacable contre le narcotrafique qui se traduit d'ailleurs par l'exil plus ou moins volontaire des personnes soupçonnées ou accusées de ce type de trafic. Je voudrais donc vous inviter à reprendre vos plumes pour rétablir la vérité des faits, la réalité des faits, et de démentir les propos colportés sur les réseaux sociaux dont certains sont de nature diffamatoire et méconnaissent la présomption d'innocence, raison pour laquelle le gouvernement en toute responsabilité a donné des instructions afin que les services de police mènent l'enquête, identifient les auteurs de ces cabales et les traduisent devant les juridictions compétentes. Voilà, mesdames, messieurs, vous venez de suivre quelques questions posées au ministre, porte-parole du gouvernement, Alain, au cours de la conférence du point de presse qui a suivi le conseil des ministres de ce mercredi. À présent, nous parlons d'un autre sujet, c'est la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires des huit pays de l'UMOA qui a été lancée ce 27 novembre, après l'édition 2018. Il faut dire que cette édition a permis d'enregistrer des avancées significatives en matière de transposition et d'application des réformes communautaires. Donc cette année, 2019, des experts se penchent durant trois jours sur l'accroissement de l'impulsion politique du processus de convergence dans la création de monnaies uniques de la CEDEAO. Hayat Foué, Laurent Poulant-Toné-Ikès, Romaric Devochy pour le compte-rendu. La présente revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires vise à identifier et anticiper, ou tout au moins, atténuer les facteurs pouvant constituer un goulot d'étranglement des objectifs que se sont fixés les pays membres de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA. Les experts du Bénin, du Bukina Faso, de la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo se pencheront autour des thématiques de développement durant ces 12 heures. Comme l'un à beau représentant résident de la commission de l'UEMOA au Bénin rappelle les objectifs attendus au cours de ces assises. L'édition 2019 de la revue annuelle vise l'évaluation de la performance des étangs dans l'application des réformes communautaires. Elle permettra de relever les résultats atteints et les difficultés auxquelles les États sont confrontés afin d'apporter des solutions idoines dans le but d'améliorer la compétitivité de nos économies et leur potentiel de croissance économique. A cet effet, il sera question d'échanger sur la base d'une grille de pondération des actes communautaires retenus de communs d'accords et d'en dégager ensemble la performance réalisée par votre État. L'édition 2018 de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires a révélé le Bénin en tête depuis le temps avec un taux score de 80,2% à l'évaluation. Et c'est fort de ce résultat que le directeur du cabinet du ministère des Finances et de l'Économie représentant son ministre a mis l'accent sur les résultats escomptés à l'issue des travaux. Cette revue, dont les travaux démarrent ce jour, offre donc à notre pays une occasion pour revisiter en profondeur avec la commission de l'UEMOA la mise en œuvre des réformes communautaires d'une part, puis de faire aussi le point de la situation des programmes et projets de l'UEMOA en cours d'exécution au Bénin d'autre part. Ainsi, jusqu'au 29 novembre 2019, des travaux techniques d'évaluation se dérouleront entre les espères de la commission de l'UEMOA et ceux des ministères et institutions de notre pays. Il est à rappeler que les huit États membres de l'UEMOA passeront en revue 113 tests réglementaires ainsi que 98 programmes et projets communautaires pour un montant total de 325,809,000,000. Parlons à présent, avant de clôturer le bulletin d'information, de ce qui se passe à l'Université d'Abo-Mekalavi. Rien de grave en tout cas. Depuis ce lundi, 25 novembre 2019, les restaurants universitaires ont rouvert leur porte à l'Université d'Abo-Mekalavi au grand bonheur des étudiants. Mais déjà, ce dernier dénonce l'insuffisance des repas. C'est Récy Tseki qui est allé faire le constat. Ils sont nombreux à exprimer leur joie de retrouver les plats fumants du restaurant universitaire depuis ce lundi 25 novembre 2019 pour le compte de l'année académique 2019-2020. Les étudiants de l'Université d'Abo-Mekalavi apprécient déjà dans cette première semaine de réouverture la qualité des mets offerts par le Centre des Oeuvres Universitaires Sociales. J'étais d'ailleurs la première personne qui a dégusté cet repas et si je vais noter, je dois donner au moins 9 sur 10 à cet repas parce que c'est un repas que l'homme peut consommer. Le plat, ça a été bien fait. En tout cas, tout est au point. C'est délicieux, si je peux le dire aussi. A peine réouvert, les restaurants universitaires sont incapables de servir tous les étudiants. Seuls les étudiants les plus combatifs peuvent se servir d'aimer du course. Et comme la restauration a commencé, j'ai 150 sur moi aujourd'hui. Je me suis dit que ce serait l'occasion pour moi de venir payer des tickets et de manger au resto parce que je n'ai que 150 francs. Franchement, je n'ai plus rien d'autre sur moi à part les 150 francs là. Je suis venu ce matin pour signer les tickets parce que si tu ne fais pas de réservation, c'est difficile de trouver à manger. Malgré que j'ai signé les tickets là, je suis resté dans le rang depuis 9 heures. Je sais maintenant, on me dit que la nourriture est finie, je ne peux plus manger. Il y a beaucoup d'autres camarades comme moi dans le rang maintenant, ils ne peuvent pas trouver à manger. Vraiment, ça a été une déception pour moi. Ça a été une déception pour moi. Si l'autorité peut corriger ces choses-là, ça me ferait bien plaisir. Depuis hier, on a constaté que ceux qui nous préparaient, parce que lundi, il n'y avait pas du monde, et aussi hier, le mardi, il n'y avait pas du monde. Mais depuis le mercredi, quand les amis étaient informés de ça, il y avait vraiment du monde. Et puis ceux qui nous donnaient à manger, ce n'était pas si suffisant. Et aussi par rapport à l'effectif, ceux qui préparent nous disent qu'ils ont préparé 400 plats, parfois. Et pour que le monde qu'il y a, il y a au moins de 500, voire de 1000 personnes pour manger. Et donc quand on attend, disons qu'on a 150 pour manger, et on dit qu'avec ça, ce serait mieux de bien manger, on vient payer les tickets, absolument, on trouve à manger, et on rentre comme ça à la famille. Une situation que déplorent les responsables étudiants. Ce que nous pouvons noter comme irrégularité, c'est le manque de nourriture, parfois, pour couvrir tout le nombre d'étudiants qui viennent manger, tout le nombre qui viennent manger au restaurant. C'est-à-dire que sur une centaine ou un millier d'étudiants, on n'a que peut-être 500 qui mangent. Parce que jusqu'à présent, ce sont les moitiés des provisions qui sont données. Depuis quand on a commissé le lundi, on a demandé à ce que les dames nous préparent les prévisions normales. Mais chaque fois, ils nous avancent comme raison, et ce que nous n'avions pas encore l'affluence. Mais nous sommes heureux, et ça fait un plaisir à ce que vous soyez là aujourd'hui, vous constatez avec nous. Nous avons encore un tas d'étudiants, un nombre prétorique, qui ont déjà les tickets avec leurs pauvres sous, et qui ne font pas céder aux plats parce que les plats sont déjà terminés à l'intérieur. On ne sait même pas comment les dire actuellement que les plats sont terminés, parce que c'est des gens qui sont debout depuis deux heures du temps, trois heures du temps. Les autorités du Centre des Oeuvres Universitaires et Sociales d'Abo-Mekalavi sont invitées à trouver une solution à cette situation pour le plein épanouissement des étudiants de l'Université d'Abo-Mekalavi. Voilà ce qui est dit par Isisetti. On avait pensé qu'il s'agissait plutôt de la quantité servie par les étudiants, mais c'était plutôt la quantité préparée pour ce défectif, comme le disait, un peu plétorique. Donc, c'est bien de manger au resto universitaire. Merci donc à toutes et à tous de nous avoir suivis, et c'est la fin de ce bulletin d'informations. Merci à vous, Mouria Goua. Il est peut-être temps également d'arrêter, de penser à ce repas, parce que quand il s'agit de cet repas, c'est assez délicat. Et non, cette nourriture, plutôt cette nourriture. Oui, simplement comme ça. Pas de cet repas, quoi. Mais c'est nécessairement pas de cet repas, quand même. Tu es la grande mère. Quand même. Mais c'est vrai que ça m'a quand même assez interpellée. Quand j'ai entendu parler, moi, pour ma part, d'insuffisance de repas, j'ai pensé à la quantité. Surtout après avoir vu justement les plats, je me suis dit, mais oh, qu'est-ce qui se passe ? Jusqu'à ce que je ne comprenne qu'il s'agisse en fait de la quantité préparée pour l'effectif qu'il fallait. L'ouverture du restaurant universitaire, quand même, c'est un moment, j'ose dire, solennelle, parce que nous avons pris par là. Il faut, quand on dit le restaurant ouvre un jour, il faut y aller, il faut aller goûter au mai, il faut voir, il faut rester dans l'ambiance là entre étudiants qu'on a l'habitude de vivre, ou qu'on a vécu depuis plusieurs mois. Et donc, cela suscite, cela amène les étudiants à affluer tous vers le restaurant. Donc, peut-être que le Sénou n'avait pas pris la mesure des choses pour pouvoir préparer en quantité suffisante. Parce que le Sénou aussi peut-être hésite un peu parce que parfois, il y a la quantité de repas préparée, reste tout de même non consommée parfois. Et donc, on espère que l'institution trouvera le juste milieu pour que tous les étudiants soient désormais satisfaits en ce qui concerne la quantité de repas préparée. – On l'espère vraiment parce qu'effectivement, c'est une situation assez délicate. Surtout quand on sait, comme on le dit chez nous, que le ventre affamé n'a point d'oreille. Eh bien, s'ils ne sont pas… Non, c'est vrai. – Quand on connaît également la situation du transport de l'autre côté, parlant des bus et tout ça, ce n'est pas du tout facile. Et on sait que nos frères, nos sœurs étudiants de l'autre côté n'ont pas grand moyen. Alors, ces préfectoires-là leur permettent véritablement de pouvoir tenir, ne serait-ce que la journée. – Pour le seul repas de la journée. – Un repas non négligeable du tout. On a quand même vu la quantité. La quantité servie à une personne. C'est une dose adulte. – C'est costaud. Allez, à présent, on se pub et on revient pour la revue des titres. Notre santé dépend en majeur partie de la qualité de notre environnement. L'ail que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments que nous consommons. Nous avons donc l'obligation de maintenir nos cadres de vie propres et sains. C'est notre affaire à tous. Impliquons-nous à divers niveaux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada La revue des titres sur Matin d'Éden de ce vendredi, c'est maintenant. Nous démarrons par la Nation, quotidien national d'information, loi sur le pipeline Bénin-Niger, Niger-Bénin. L'avant-projet soumis au scanner d'experts et cadres, modernisation et construction des marchés urbains et régionaux, l'étape de Kotonou actée. C'est ce qu'on peut retenir de la Une, du quotidien La Nation. Les quatre vérités à sa Une, écrite ce vendredi, après la signature de tous les contrats du projet, hier, neuf marchés urbains construits à Kotonou bientôt. Les quatre vérités à sa Une, en marge de sa participation au sommet continental de l'Africa-Niamé, docteur Raphaël Tchidime pose un acte important au Niger et honore le Bénin. Toujours préoccupé par la bonne santé des Africains, il inaugure officiellement le siège de Vita-Iron du Niger ce vendredi à 16h. Passage des ministres devant la commission budgétaire, 63,7 milliards pour Eleonore Yaïd, l'addictant, et 45,2 milliards pour Donna-Jean-Claude Oussou. C'est ce qu'on peut retenir de la Une, du quotidien, les quatre vérités de ce vendredi. Le matinal à présent, érection d'infrastructures, marsande à Kotonou, plus de 32 milliards pour moderniser neuf marchés. Le contrat d'exécution du lot 1, parafait, signature de la convention, MAC, contre la fraude et l'évasion fiscale. Le Bénin engage la lutte à l'international. Et puis, construction du pont de Ouame, le journal en parle ce matin, talent à l'écoute des populations d'Abo-Mekalavi, construction du deuxième pont de Ouame, talent à l'écoute des populations d'Abo-Mekalavi. L'événement précis, à sa une précise, une information, ce vendredi, modernisation de la ville de Kotonou sous l'impulsion du gouvernement. Le contrat de construction du neuf marchés urbains signé. Tourné statutaire étape d'Abo-Mekalavi, le préfet Kodia satisfait du bilan du maire Bada écrit. Ce matin, l'événement précis, à sa une. Le Béninois libéré parle du scandale économique, scandale économique, manigance, ruse, pour justifier un recrutement fantaisiste à l'Abo. Scandale économique, manigance, ruse, pour justifier un recrutement fantaisiste à l'Abo. Qu'est-ce que l'idée immole la rupture ? Son seul contrat de travail adéquat fait peur au président Talon. Signature de contrat de construction du neuf marchés urbains, Talon modernise le business des femmes. Une réponse en diamant, écrit le Béninois libéré, à ceux qui parlaient de déguerpissement des femmes de nos artères. Voilà ce qu'on peut retenir de la une du quotidien de Béninois libéré. Dynamisme. Info s'installe de façon dynamique. Et titre, expulsion au Bénin de l'ambassadeur de l'Union européenne, Olivier Nett. Une leçon à valeur de ligne de cadrage pour le code diplomatique accrédité. Une grosse interrogation en rouge à la une du journal. Une leçon à valeur de ligne de cadrage pour le code diplomatique accrédité. Dommage et intérêt dans le dossier du 10 kg de cocaïne. Adjavon voulait 500 milliards de francs CFA, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. ordonne de lui en payer plus de 36. C'est ce que titre aujourd'hui. Dynamisme. Info. Le journal s'intéresse également à la consultation annuelle de TOFA 2020. Et titre, le Bariba du FA David Hazard. Rassure sur la tenue de l'événement. Voilà ce qu'on retient. Et puis le challenge. Projet du budget de l'État exercice 2020. La ministre Véronique Toynfordé dispose de plus de 7 milliards de francs CFA pour renforcer les actions sociales. Construction de neuf marchés. Le journal en parle également à sa une. Construction de neuf marchés d'envergure à Cotonou. L'administration Talon passe à la vitesse supérieure avec signature à l'appui. Cotonou n'a jamais modernisé. Développement de la commune d'Aboutadjourou. Le maire Roland d'Arefa en tournée dans plusieurs villes d'Europe. Titre aujourd'hui le journal. Et puis matin libre. À présent, rapprochement des villes de Ouida. Ça c'est un partenariat. Nous parlons à présent de l'expulsion de l'ambassadeur de l'Union Européenne. À la une de matin libre. Bénin, le bouchon poussé loin. Bénin, le bouchon poussé loin. Déjà à Gwénossi joue l'apaisement. Cotonou vote du budget 2020. Yolonfou affiche ses ambitions. Voilà ce qu'on retient de matin libre après le pays émergent. Le pays émergent parle de l'affaire du 8 kg de cocaïne pur. Et titre que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonne l'État béninois à pétre en similiat. Sébastien Javon aussi a-t-elle insisté sur la levée immédiate des saisies des comptes bancaires des membres de sa famille et de ses sociétés. Expulsion de l'ambassadeur de l'Union Européenne au Bénin. L'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et la France veulent des explications concernant le classement FIFA Coca-Cola du mois de novembre 2019. Le Bénin perd deux places, nous informe. Le journal retour du dérestage au Bénin, Jacques Paradis déjà en difficulté, croit savoir le pays émergent. La dépêche, verdict de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'affaire Sébastien Javon contre l'État béninois. La rupture au pied du mur, levée de toutes les mesures restrictives à l'encontre d'Adjavon, les membres de sa famille et de sa société. Transimiliat de préjudice subi à payer à l'homme d'affaires, mise en conformité de la loi 2018-13 sur la criette au protocole international. La croix, la croix du Bénin, la croix du Bénin aujourd'hui, en sa manchette, parle de la nouvelle année liturgique. Vivre le temps de l'avant dans la joie de l'attente. C'est le grand titre du journal de ce matin du quotidien La Croix. Et puis, nous allons parler de notre époque, notre époque Coupe CAF, première journée, et les AEFC au Maroc pour défier la renaissance sportive de Berkane. Voilà. Donc, agenda des écureuils évoluant en Europe, le journal en parle, les grands rendez-vous. C'est à suivre dans le journal, c'est à la page 9, gestion de risque, planification et suivi de gestion de données. Le Parlement des jeunes au Bénin a guéri. Nous finissons cette revue dès une avec le champion. Le champion qui s'intéresse à la septième journée de la Ligue 1, Aspac, le piège Dynamo, titre le journal Coupe CAF, première journée. ESAE rencontre bien sûr l'équipe marocaine le 1er décembre, le début d'une histoire, titre aujourd'hui, le journal champion. Voilà ce qu'on peut retenir, Natacha Kofi, de la revue des titres de ce vendredi. Nous sommes le 29 novembre 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Amory Agua. À présent, pause pub et on revient juste pour vous. L'histoire d'un amour puissant, inévitable. Un voyage douloureux dans un univers miraculeux. Eva Luna Parfois, le destin joue des tours inattendues. Mais tout est dans les cartes si vous n'osez pas regarder. Un événement tragique qui conduit à une expérience qui change la vie. Olé ! Jure que je vais retrouver l'homme qui t'a assassiné. Je vais venger ta mort. Quand Eva rencontre l'homme de ses rêves, son pire cauchemar commence alors. Elle devient la cible la plus convoitée. On tente de la détruire et de la chasser des pensées de l'homme qu'elle aime. Parce que je ne supporte pas que notre femme puisse s'approcher de lui. Tu te comportes parfois de façon obsessionnelle. Je suis une obsessionnelle. Mais rien ne pourra briser sa volonté. Et avec l'aide d'un allié secret. Mais moi, oui, je commence à te faire confiance. C'est vrai ? Eva Retrouvez chaque jour à 20h30, deux épisodes d'Eva Luna, votre nouveau feuilleton. Eva Luna, de l'amour, des intrigues, du suspense et de la haine. Eva Luna, de l'amour, des intrigues, du suspense et de la haine. Eva Luna, de l'amour, des intrigues, du suspense et de la haine. Eh bien voilà, chers amis, nous sommes de retour. Tessani Gondéon, hier déjà, nous parlait des effets du téléphone portable sur notre santé. Eh bien, j'avoue que secrètement, moi, hier, Tessani, que j'espérais avoir une partie d'eux. Je ne sais pas si mes prières seront exaucées aujourd'hui. En tout cas, bonjour et bienvenue. Bonjour Natacha, bonjour à nos amis téléspectateurs et auditeurs. Il faut dire que vos prières ont été exaucées. Et oui, on a une partie d'eux ce matin pour parler du cas spécifique des femmes enceintes et des jeunes enfants. C'est super ça. Alors, on est tout de suite en promis d'autres. On se pose tout le temps la question de savoir ces effets-là, néfastes, dont on parle parlant de l'usage du téléphone portable, de l'utilisation du téléphone portable. Est-ce que les femmes enceintes sont plus exposées ? Est-ce que les enfants sont plus exposés ? Parce que ce sont des personnes vulnérables, un peu comme les personnes du troisième âge, les personnes vivant avec un handicap. Parlons du cas spécifique des femmes enceintes. La question a toujours été si, en tant qu'adulte, l'usage du téléphone portable, selon ce que nous avons appris hier, les ondes électromagnétiques spécifiquement avaient des effets néfastes sur notre cerveau. Est-ce que pour le foetus dans le ventre, c'est encore plus exposant pour lui ou est-ce que c'est encore plus risqué ? À ce jour, je vais vous dire qu'il y a un peu plus de 2000 études scientifiques qui ont été consacrées à la thématique et qui n'ont toujours pas pu se mettre d'accord sur la question. Est-ce que le foetus est exposé ou est-ce la mère elle-même qui est exposée ou c'est après la naissance que l'enfant est exposé ? À ce jour, il y a encore beaucoup d'interrogations sur le sujet, mais s'il y a une chose qui est sûre, il faut rester vigilant face à l'utilisation excessive, et je mets un accent particulier sur ce mot, l'utilisation excessive des nouvelles technologies. Tout simplement parce qu'aucune étude n'a pu prouver ou n'a pu créer un lien direct entre l'usage de téléphone portable et la mauvaise santé d'un bébé ou d'un foetus, si vous voulez. Mais il y a quand même des risques. Les études, sinon une des études précisément, celle qui a été faite au Danemark, présente l'exposition prénatale aux ondes comme inquiétante, car c'est au moment de la grossesse, si dans les tout premiers mois, que le cerveau du foetus est le plus fragile puisqu'il est en construction. Cette étude publiée en 2008 précise donc que les foetus exposés aux ondes auraient 54% de risque en plus de présenter des troubles du comportement au cours de leur vie. Tout ceci resta polémique, rien de tout ceci n'a été prouvé. Les études continuent d'être faites à ce jour pour préciser si les risques sont réels ou si ce sont juste des idées reçues. De notre côté, il y a également cette étude du côté de la Norvège qui a retenu mon attention parce qu'elle, par contre, dit que l'usage du téléphone portable peut aider le bébé à être hyperactif, à être plus réactif parce que sa mère ayant été au contact tant du téléphone portable, cela aurait un effet sur la réactivité de l'enfant. Vous voyez donc des résultats qui s'opposent un peu. Le premier qui dit que cela expose l'enfant à des risques et le second qui dit que l'enfant peut avoir une plus grande réactivité du fait de l'usage du téléphone portable. Toutefois, ces différentes analyses nous poussent à être un peu plus regardants sur l'usage que nous faisons en tant que femmes enceintes lorsque nous sommes enceintes du téléphone portable. Surtout que nous évoluons vers le monde de la téléphonie mobile. On n'a plus, enfin, tous les appareils sont un peu sans fil. Et le fait même qu'ils soient sans fil, le Wi-Fi par exemple, même notre téléphone portable, on n'a pas l'impression qu'il y a une antenne, mais l'antenne est intégrée dans le téléphone. C'est autant de choses qui favorisent les ondes électromagnétiques qui nous exposent ou qui exposent encore plus. Alors, même quand enceinte, vous estimez que votre foetus n'a pas été exposé, il serait bien d'éloigner également l'enfant du téléphone portable dès qu'il naît. Parce que l'autre constat est que les enfants entre l'âge de 3 à 5 ans sont exposés au téléphone portable. Et dans certains pays, par exemple... Elle est belle cette image. Merci. Ce bébé qui se retrouve devant la tablette, je me demande ce qu'il y cherche. Dans certains pays, par exemple, il y a des dispositions qui ont été prises, des lois qui ont été votées pour que les ondes néfastes sur le cerveau, parlant des ondes électromagnétiques, soient interdites dans les établissements d'accueil des enfants de moins de 3 ans. On prend le cas spécifique de la France, par exemple, où cette loi a été votée. Les députés optent pour le principe de précaution en décidant à travers une loi d'interdire les équipements Wi-Fi, spécifiquement, dans tous les établissements d'accueil des enfants de moins de 3 ans, dans les crèches et dans les altes garderies. Donc, pour protéger nos enfants des dispositions. Vous voyez que ça, c'est une disposition au plus haut niveau de l'État. Ce n'est pas le parent qui... Enfin, l'enfant n'est pas exposé à l'école ou à la garderie. Mais est-ce que cela se fait véritablement à la maison ? C'est autant d'interrogations. Et pour les enfants, puisqu'ils sont un peu plus... Leur cerveau est plus fragile, donc plus perméable aux ondes électromagnétiques. Hier, on l'a vu, l'utilisation excessive du téléphone portable a un effet néfaste sur notre sommeil. On est exposé à des troubles du sommeil quand on a le téléphone à côté tout le temps. Alors, il y a de petites astuces. Sinon, de petits conseils que j'ai pu noter et que je partage avec nos femmes enceintes et qui nous suivent ce matin et qui sont déjà toutes intriguées du fait qu'elles se disent « Ah, c'est sûr que le téléphone portable va exposer mon enfant à telle ou telle autre maladie ». Rien n'a été prouvé, mais il est important de rester vigilant. Alors, ce que nous voudrions vous conseiller ce matin, c'est d'éloigner votre téléphone portable quand vous êtes enceinte. Et même quand ce n'est pas le cas, d'éloigner le téléphone portable du corps quand vous passez un appel. C'est très important. En optant, par exemple, pour un kit main libre, où vous n'êtes pas obligé de mettre le téléphone à l'oreille avant de prendre un appel, il peut être loin, on a le kit main libre et on passe l'appel. Il faut privilégier les SMS. Mais là encore, nos doigts. On le disait hier, il y a des maladies de l'articulation du doigt auxquelles nous sommes exposés. Donc, privilégiez les SMS, mais pas de façon excessive aussi. Quand vous ne devez pas utiliser le téléphone ou que vous n'êtes pas... C'est assez délicat ce conseil-là, mais on pourrait l'adopter la nuit, par exemple, c'est de mettre votre téléphone sur mot d'avion parce que cela transporte moins les ondes électromagnétiques, vous êtes moins exposés. À défaut, laissez donc le téléphone dans une autre pièce, comme on le disait hier, et restez vous-même couché dans la pièce d'à côté pour ne pas être dans la même pièce que votre appareil mobile. Vous pouvez également être un peu plus regardant sur le débit d'absorption spécifique. Ce ne sont pas des détails qui retiennent vraiment notre attention, mais quand on doit acheter un téléphone portable, ce sont des détails qui devraient retenir notre attention. Ce sont des informations qui sont souvent précisées sur le carton du téléphone, quand vous en achetez un neuf, bien sûr, ou dans les documents, dans les notices, c'est ce qu'il faut appeler ainsi. Les fiches d'utilisation du téléphone, ces informations sont précisées, où on vous dit quel est le débit d'absorption spécifique du téléphone. Cette valeur-là, comment est-ce que vous y faites attention ? La valeur du débit d'absorption spécifique, plus elle est basse, moins le téléphone émet d'ondes. Donc, vous devez vérifier, plus c'est bas, moins le téléphone émet d'ondes. Donc, à part ça, il faut la dernière précision qui est qu'il vaut mieux pour les femmes enceintes de poser la tablette ou l'ordinateur, pas sur nos cuisses, surtout quand vous êtes enceinte, garder l'ordinateur sur les cuisses, par exemple, les travailler, une tablette sur notre ventre. C'est facile, parce qu'on le considère comme un support. Le ventre, il est tout arrondi, donc on peut mettre rapidement la tablette ou un petit ordinateur sur les cuisses. Il faut l'éviter au maximum. Les études, donc, ne confirment pas ou ne rejettent pas les idées reçues, ne confirment pas et ne rejettent pas les idées reçues, mais nous invitent à la vigilance, parce que nous pouvons être exposés, le foetus encore plus. Voilà donc. Eh bien oui, merci à vous, Tessani. Merci, Natacha. Je vous écoutais avec beaucoup d'intérêt. Et je pense que c'est le cas également pour nos amis de l'autre côté, ceux qui nous suivent à la télé et ceux qui nous écoutent du côté de l'Aspora FM. Alors, merci pour ces précieux conseils. Merci, Natacha. Nous avons pris bonne note et on fera attention désormais, parce que vous savez, la parole dit que nous mourrons faute de connaissance, et donc la connaissance, c'est le pouvoir, c'est la clé de tout. Et désormais, nous sommes informés, alors nous ferons attention. Merci une fois de plus, c'est sûr que vous restez avec nous. Et hier, j'ai pu apprendre que la connaissance est le début de la responsabilité. Dès que vous savez, vous devenez un peu plus responsable sur ce que vous connaissez. Vous êtes supposée. Oui, supposée, voilà, normalement. Ce n'est pas systématique, c'est vrai. Alors, merci à vous, Tessani. Merci, je te chère. Voilà, mesdames, messieurs, le décor est planté. Vous le savez déjà, le 1er décembre, la communauté internationale va célébrer la journée mondiale de lutte contre le sida. Cette journée est consacrée à la sensibilisation sur la pandémie. Je vais le dire, c'est dimanche prochain, donc, le 1er décembre. Nous anticipons pour parler de ce sujet, cette pandémie, le VEI à sida. Je suis face à face ce ventredi. Et pour le faire, nous recevons Docteur Virginie Hossou à Jadoron. Elle est bien épouse à Jadoron, médecin-chef de la commune d'Aboumé-Calavie. Elle est spécialiste en communication pour la santé. Docteur Hossou, bonjour. Docteur Hossou, voilà, bonjour. Bonjour, bonjour. Et ce matin ? Ça va bien, et chez vous ? Bonjour, grâce à Dieu. Merci donc d'avoir accepté notre invitation et merci pour la ponctualité aussi. Nous parlons aujourd'hui de cette pandémie, la lutte contre le VIH qui a démarré depuis plusieurs décennies. Et nous parlerons du cas du Bénin. Cette lutte contre le VIH est un combat quotidien, on va dire plutôt une lutte implacable, donc depuis plusieurs dizaines d'années. Dites-nous, Docteur, le VIH sida a-t-il réculé au Bénin ? Merci, chers journalistes. On ne pourra pas dire que la pandémie est en régression. Pourquoi ? Tout simplement parce que le VIH est une maladie comportementale. Donc, il ne faut pas trop vite créer victoire devant les maladies comportementales. Vous portez des gants. Parce qu'on porte des gants. Parce que c'est vrai que depuis l'avènement de cette maladie dans notre pays, dans environ les années 87, 1987, la prévalence va en diminuant d'année en année. C'est ça. Et nous n'allons pas pour cela superposer à la diminution, à la regression. Et créer à la victoire. Et créer à la victoire. parce que le comportement, c'est vrai. Tout ce qu'on peut dire actuellement, la situation est maîtrisée au Bénin. La situation est maîtrisée au Bénin. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. C'est ça. C'est tout simplement ce qu'on peut dire. Mais dire que c'est en regression. Vraiment, ce ne serait pas trop bon pour créer victoire. Pour que d'ici à là, on se voit avec des comportements à risque. Et ça va être la rechute encore. Dites-nous alors, docteur, quel est le taux de prévalence à cette date, en 2018 ou 2019 ? En 2018-2019, nous sommes passés de 1,2 à 1,0. 1,0 ? À 1,0. Comme taux de prévalence au Bénin. Il y a quelques années, je me souviens bien qu'on était à 2. On était à 2. Mais comme je vous le disais, c'est en diminution d'année en année. Et c'est ce que l'ONU-SIDA a déclaré par rapport au Bénin. Beaucoup de sensibilisation de toutes les couches, couches juvéniles, adultes, autres couches. Mais on a l'impression que la sensibilisation a baissé, qu'il y a moins de projets qui travaillent pour la lutte contre la pandémie. Est-ce une fausse impression ou que dites-vous de ce constat ? Heureusement que vous avez dit que c'est une impression. Vous savez, la sensibilisation est le premier volet de la lutte contre le VIH-SIDA. Donc c'est un volet phare, transversal. Oui, c'est vrai. En début de l'avènement de l'affection, on a beaucoup plus tablé sur la sensibilisation. D'accord. Parce que c'est une nouvelle maladie que nous venons de découvrir chez nous. Il faut informer, il faut sensibiliser, il faut informer, il faut sensibiliser pour un changement de comportement. On l'a fait et maintenant, nous sommes à la phase active même de la gestion de cette pandémie. C'est ça. Donc à chaque niveau, par rapport à chaque volet de cette pandémie, de la prise en charge de cette pandémie, il y a toujours le volet sensibilisation. D'accord. Pour un changement de comportement. Il y a toujours une information, l'éducation, la communication pour un changement de comportement. Depuis l'arrivée du patient jusqu'au dépistage, jusqu'à la prise en charge, jusqu'au suivi, il y a forcément à tous ces niveaux la sensibilisation. Donc il n'y a pas cette structure aujourd'hui qui dit, je veux faire la lutte contre le VIA SIDA et qui va mettre de côté la sensibilisation. Non. Heureusement que vous avez dit que c'est une impression. Donc il n'y a pas moins de projets. Avant, il n'y avait plus de projets. Il y avait beaucoup à manger. Non, le problème de VIA, on a l'impression parce qu'on investit beaucoup dans le VIA SIDA. D'accord. C'est ça qui fait qu'on a l'impression qu'il y a à manger et c'est une opportunité pour se rendre riche, tout ça. Non. D'accord. Non. Peut-être en évoluant, nous allons comprendre qu'effectivement, nous devons nous débarrasser de cette idée. Des préjugés qui disent qu'au niveau du VIH, c'est la fortune. On s'en riche. D'accord. Docteur Hossou, à Jadjadou, dans certains milieux, on entend dire que la situation est assez préoccupante, surtout dans les villages et les villes secondaires. Est-ce une réalité ou c'est une information à prendre avec beaucoup de pincettes? Bon, on va tabler sur les deux aspects. Il faut prendre avec pincettes. Dans le même temps, il ne faudrait pas qu'on néglige. D'accord. Vous savez, avec moi aujourd'hui, il y a la dépravation des mœurs. D'accord. Et je vous disais tout à l'heure que c'est une maladie comportementale. Oui. Et la première voie de transmission, c'est la voie sexuelle. Donc, vous voyez, là où il y a la dépravation des mœurs et où on ne peut pas contrôler les comportements sexuels, on peut le dire. Mais aujourd'hui, il y a la décentralisation au niveau de toute la chaîne et au cœur. C'est au cœur et c'est aujourd'hui considéré comme une affection de développement et c'est plurisectoriel. D'accord. Donc, voilà. Ce qu'il y en est, en fait. Et on peut parler maintenant de la prise en charge. Comment se déroule la prise en charge aujourd'hui de ces personnes vivant avec le VIH au Bénin ? Vraiment, je ne pourrais pas aborder cet aspect sans dire merci au président de la République. Et à son épouse, les deux ont pris en main le problème du VIH. D'accord. Et la première dame, notre chère maman, a pris à bras le corps le volet de l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant. À travers la fondation Claudine Talon. À travers la fondation Claudine Talon que je salue au passage. C'est ça. Donc, vous constatez qu'avec moi, tant qu'il y aura encore de nouveaux enfants qui vont naître avec le VIH, on n'en finira pas. C'est de génération en génération, nous devons avoir des enfants qui vont naître avec le VIH, on n'en finira pas. Donc, pour revenir à la question de la prise en charge, aujourd'hui au Bénin, nous avons la prise en charge au top niveau, je vais dire. Oui, c'est-à-dire ? Et avec les grandes options. C'est ça. Tout récemment, on a disséminé ces grandes options, surtout au niveau de la prise en charge et avec des impacts et des effets. C'est ça. Par rapport aux impacts, d'ici à 2023, les nouvelles infections à VIH doivent être réduites de moitié au Bénin. D'accord. C'est un objectif visé. D'ici 2023. 2023. D'accord. Et la morbidité et la mortalité doivent être réduites aussi de 60%. C'est un objectif visé. C'est un objectif visé pour l'an 2023. Et on y travaille. On y travaille. Et par rapport aux effets, quel que soit l'âge, c'est-à-dire que vous êtes adulte, vous êtes adolescent, vous êtes enfant, vraiment 91% des séropositifs à VIH doivent connaître leur statut. D'accord. Ça veut dire quoi ? Et systématiquement, lorsque vous passez dans un centre de santé aujourd'hui, que ce centre soit public ou privé, on doit vous proposer le test de VIH. On vous propose ou bien on vous le fait suffisamment ? Ce n'est pas encore, on doit prendre votre avis, on doit prendre forcément votre avis. Pour le moment, ce n'est pas encore obligatoire. D'accord. Donc, on prend votre avis et on vous le propose et on vous amène à accepter quand même. Parce que la prévention aussi passe par le dépistage précoce et la prise en charge précoce. Lorsqu'on attend le stade terminal pour se faire dépister et là, c'est en ce moment qu'on dit que c'est mortel, il n'y a plus d'espoir. Mais dès que vous faites précocement votre dépistage et on vous prend précocement et on commence le traitement précocement, vous vivez comme toute autre personne. Il existe des centres, je ne sais pas si c'est le lieu d'en parler, où les malades vivant avec le VIH sont invités et prennent et on les suit. Je vais dire on les suit. Bien sûr. On leur donne les médicaments, le traitement. On leur donne les médicaments et vraiment depuis l'avènement de ce gouvernement. Et nous devons dire merci à notre cher papa, papa Patrice Talon, qui a tout fait et à notre ministre aussi, le professeur Patine Benjamin, qui suit. Il n'y a plus de rupture. C'est ça, effectivement. Il n'y a plus de rupture. Vous n'entendrez plus des PVV qui veulent marcher, des PVV qui ne sont pas contents, des personnes vivantes avec le VIH. Donc, on va revenir au volet. Je disais que par rapport aux effets, j'avais dit que 91% d'ici, 2023, des séropositives doivent connaître leur statut. Et 82% des PVVH, des personnes vivant avec le VIH doivent être mises sous ARV. ARV, c'est-à-dire. Les antirétroviraux. C'est ça. Donc, c'est les médicaments que nous utilisons aujourd'hui pour quand même maîtriser la maladie. OK. Parce que depuis, les chercheurs sont en train de chercher à trouver des médicaments pour guérir. Mais pour le moment, on a trouvé des médicaments qu'ils maîtrisent. Mais les chercheurs africains, les béninois disent aussi qu'ils ont trouvé des remèdes et tout. Qu'est-ce qu'il en est ? Vous n'en avez pas connaissance ? Leurs remèdes ne sont pas utilisés ? Je vais finir avec les effets et on va y revenir. Le temps passe très vite. D'accord, je vais vous répondre alors. Parce que c'est une question qui est sur toutes les antennes, partout dans les rues. Et on dit même que les agents de santé ne veulent pas travailler en collaboration avec les éboristes, ces personnes-là. Pas du tout. Au Bénin, vous allez au ministère, il y a une direction pour la médecine traditionnelle. D'accord. Donc, qu'est-ce que les gens là font ? Au fait, pour comprendre, on n'a pas le temps, comme vous le dites, pour comprendre quels médicaments il faut pour cette maladie-là. Il faut vraiment comprendre la physiopathologie. Ça veut dire quoi ? Comment le virus agit dans l'organisme. Donc, quand ils disent qu'ils ont trouvé un médicament qui guérit, on leur explique. On leur explique que voilà, le virus, quand ça rentre dans l'organisme, ça attaque la cellule de défense, ça pénètre dans la cellule de défense, ça transforme la cellule de défense, ça transforme. Et ça produit maintenant à partir de la cellule de défense, les virus. D'autres cellules. D'autres cellules. Lui-là, au lieu, lorsqu'il rentre dans l'organisme, il reste dans son coin, il se multiplie. Non. Lui va attaquer les éléments de défense de notre corps. Il pénètre, il le transforme et il s'accapare de l'organisme. Il prend la place de cet élément de défense. C'est ça. Vous voyez. Donc, ceci étant, ça ne s'arrête même pas là. Le virus même fait de multiples mutations. Ça veut dire quoi? Ça peut prendre plusieurs formes. Moi, docteur Adjanon, vous me voyez dans cette tenue, vous dites, ok, d'accord, je veux que la tenue la blanchisse. Et vous allez derrière le rideau pour faire votre mélange de médicaments. Le temps d'arriver à, je suis déjà tout rouge, toute rouge, toute verte. Le temps d'arriver, j'ai trouvé un médicament pour la couleur jaune. La couleur jaune, la couleur devient rouge encore. Le temps de revenu, elle devient verte. Qu'est-ce que vous pouvez contre un virus pareil? Donc, on leur explique. Virus caméléon. Caméléon. C'est un peu de l'appeler ainsi. C'est vraiment dangereux. de multiples mutations qu'on n'arrive pas, des milliers de mutations en fraction de seconde. Ce n'est pas maîtrisable. Mais on peut arriver à maîtriser les étapes. Cette étape de mutation, de multiplication, de réplication, de duplication, on peut maîtriser. C'est ce à quoi les ARV s'en tiennent aujourd'hui. Donc, on leur dit, d'accord, vous avez guéri le VIH, amenez vos patients que vous avez traités, déclarés guéris. Ils les amènent. On refait le test qui demeure toujours positif. Donc, eux-mêmes, actuellement, ils ont compris et nous-mêmes, nous avons compris que ce n'est que la main dans la main que nous pourrons travailler. Ce n'est pas du fatalisme, on ne sera pas fatigué. Il n'est pas fatigué, nous-mêmes, nous ne serons pas fatigué. Les chercheurs, ils veillent, ne dorment pas. Les traduits, thérapeutes, ils veillent, ne dorment pas. Et la main dans la main. Moi, j'espère qu'un beau jour, nous allons trouver le remède contre le VIH. Et Boris ne dorment pas. Qu'il ne dorment pas. Si on fait le test et si c'est un point positif, qu'il ne dorment pas. Tout est possible. Nous n'allons pas les souhaiter. Le temps passe tellement vite. Vous avez dit des choses très intéressantes sur ce plateau. Nous avons envie de vous inviter encore pour qu'on parle d'autres aspects. Ce serait avec plaisir. Puisque le mois de décembre a dit... Parce que moi, même, j'ai beaucoup de choses à dire aux téléspectateurs. Je n'ai pas pu en 15 minutes, ça s'est vite passé. Très bien, très bien. On promet de vous inviter à nouveau pour que nous puissions parler d'autres aspects. Est-ce que vous avez quand même des conseils à prodiguer en quelques secondes ? Oui, oui. Il y en aura toujours comme conseil à nous tous. Prenons désormais des comportements sexuels responsables. Des comportements sexuels à moindre risque. Et vraiment, tout le monde au Bénin cherchons à connaître notre statut sérologique. C'est la meilleure manière de la prévention, ça. Je connais mon statut sérologique. Je sais que, ah, je suis séronégatif et je le demeurerai à vie. Je le demeurerai jusqu'à ma mort. Je suis séropositive, ah, alors là, je vais tout faire pour me prendre en charge et ne pas contaminer d'autres personnes et vivre aussi longtemps que possible que mon Dieu me l'a donné. Surtout qu'aujourd'hui, les dirigeants de notre pays prennent en compte tous les aspects de la prise en charge, l'aspect médicamenteux, l'aspect psychologique, l'aspect nutritionnel, l'aspect insertion communautaire et que vraiment, un jour, nous puissions briser le mythe qu'il y a autour du VIH sida et qu'on puisse parler du VIH sida comme on peut parler facilement. Ah, je suis hyper tendue, ah, je suis diabétique. Et que vraiment, en tant que toute maladie chronique, nous pouvons parler aisément du VIH. Brisons le tabou en allant au dépistage. Brisons le tabou en proposant le dépistage dans notre famille. Le père de famille prend l'exemple. La mère de famille suit, les enfants suivent. Et tout le monde dans une famille doit connaître son statut sérologique. C'est le conseil que j'ai à donner à la veille de cette Journée internationale du sida. C'est touchant, c'est touchant vos propos. J'espère que les béninois qui sont câblés sur Diaspora FM, sur Eden TV, vous ont suivi. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui, docteur Vigénie Hossou à Jalleron, médecin-chef de la commune d'Abo-Mekalabi, spécialiste en communication pour la santé. Elle a opiné sur cette question de lutte contre le VIH sida, cette pandémie qui ravage, mais dont le taux est à 1,0 au Bénin. Mais nous ne devons pas nous réjouir très tôt, a-t-elle dit. Il faudrait encore davantage prendre des précautions pour continuer la lutte. Le 1er décembre, c'est bien sûr la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le VIH. Nous en avons parlé à cette occasion, ce vendredi 29 novembre 2019. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Docteur, merci encore d'être venu. Merci, c'est moi. Et je vous souhaite un très bon week-end et à très vite, docteur. Merci, merci. Pareil à vous aussi. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes donc de retour, chers amis. Et nous n'allons pas manquer de faire la surprise à madame, qui ne s'y attendait pas du tout et qui d'ailleurs était sur le point de partir. Mais madame, par ici, nous avons toujours une surprise. Nous réservons une surprise pour nos invités. La surprise, elle est toute simple. On souhaiterait savoir quel est votre rêve pour le Bénin. Mon rêve pour le Bénin. Vous êtes en train de poser la question et j'ai la chair de Pôle. Vous avez devant vous une femme amazone d'état moderne qui me connaît. C'est que je meurs d'ambition pour ce pays. Avec mon cursus professionnel. Et ce que je suis aujourd'hui, le poste que j'occupe aujourd'hui, et en remerciant tous ceux qui ont voulu que je prenne en charge la santé de la population d'Abo-Meka, la vie, moi, je voudrais une bonne santé pour cette population. La population de mon pays, je me battrai pour que la population soit toujours en bonne santé. Je serai toujours à leur chevet. Parce que lorsque vous avez la santé, vous avez tout. Il faut la perdre pour connaître sa valeur. Il y a des riches qui, aujourd'hui, ne n'arrivent pas à acheter la santé. Ils ont tout ce qu'il leur faut et pourtant, ils ne sont pas heureux tout simplement parce qu'ils ne se sentent pas bien. Chère population du Bénin, où que je serai et que vous me rencontrerez, je serai toujours prête pour vous venir au secours si ce n'est que pour votre santé. Très bien, merci madame. C'est assez émouvant de vous entendre partager avec nous votre rêve pour le Bénin. La question suivante, normalement, c'est de savoir ce que vous faites, mais nous, nous savons clairement déjà ce que vous faites pour que ce rêve devienne réalité. Eh bien, on ne peut que prier pour que le Seigneur vous accompagne dans cette démarche-là, qui vous accorde la force, la grâce et tout ce qu'il faudra pour que vous puissiez mener votre rêve à bout et qu'il devienne réalité par ici. Je suis profondément touchée et aimée. Merci à vous madame, on vous souhaite de passer une excellente journée. Merci pour ce cadeau, pour moi-même et pour le Bénin tout entier. Merci à vous madame, on vous souhaite de passer une excellente journée. Chers amis, nous sommes de retour et nous parlons chiffres du jour à présent. Aujourd'hui, le chiffre, c'est le chiffre 11. Il s'agit de 11 marchés ultra-modernes dont la construction a été autorisée par le gouvernement en Conseil des ministres le mercredi 27 novembre sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Nous parlons donc d'11 marchés ultra-modernes. Il s'agira de 5 marchés régionaux et de 6 marchés urbains. Oui, 5 marchés régionaux, 6 marchés urbains, ce sont des marchés qui vont donc aider un peu plus les femmes dans cette mission. Ce n'est pas facile de vendre dans des marchés, ce n'est pas facile de faire ce travail-là. Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui ? Nous avons des marchés vétustes, des marchés où il n'y a plus suffisamment de place, des marchés où les allées sont superbement occupées par les marchandises parce que c'est presque, si vous me le permettez, c'est peut-être exagéré, mais c'est comme des cajas pigeons parce que l'espace qu'on donne à ces femmes-là ne suffise pas, les espaces ne suffisent pas pour qu'elles puissent étaler tout ce qu'il y a comme marchandises. L'interrogation ici est que lorsqu'on parle de marché ultra-moderne, c'est de quoi il s'agit ? Quand on dit ultra-moderne de marché, on a eu des marchés où ils ont dit des marchés modernes, mais rien n'a changé, à part les toilettes ou du moins, je ne sais pas, des toilettes qu'on a eu à faire, qui étaient ce qui a été ajouté à ces marchés-là, la valeur ajoutée de ces marchés. Quand on parle de ultra-moderne, je ne sais pas si c'est des ascenseurs qu'il faut prendre pour aller dans le marché ou ce qu'il faut faire, mais tout compte fait, il faudrait souligner aussi ici que ces marchés-là doivent tenir compte, doivent prendre en compte, et je crois que c'est ce qui se fera, quand on parle de ultra-moderne, de la situation actuelle des femmes et le nombre des femmes, et on espère que les espaces vont suffire pour construire ce qu'il faut. Comme vous le constatez aujourd'hui, les espaces publics, ils n'en existent plus suffisamment. Il y a de cela quelques années, d'autres ont été morcelés, vendus, et donc on espère que ces marchés-là, qui existent déjà, seront rasés à travers ce projet-là. Certains marchés sélectionnés, repris complètement pour respecter les normes qu'il faut en ce qui concerne les marchés qualifiés de ultra-moderne. Et donc quand on parle de régionaux, quand on parle de villes, ça veut dire que dans les villes du Bénin, les grandes villes ou les villes secondaires, peut-être, certains marchés ont été sélectionnés. Et dans les régions, c'est plus, quand on dit région, c'est plus hors des grandes villes. Donc certains marchés aussi ont été pris en compte. Vivement pour le bonheur des femmes. Très bien, j'étais en train de lire rapidement par ici un détail, toujours en rapport à ces 11 marchés, la construction de ces 11 marchés. Le gouvernement de la rupture est dans la logique de moderniser les marchés de Cotonou. Il est envisagé la réhabilitation de 36 marchés, mais 21 sont concernés par la première phase. Je pense qu'ici, le projet de la réhabilitation et de la modernisation des marchés de Cotonou, dont le département du littoral est pratiquement sur le point de démarrer, même s'il ne s'agit pas des 21 marchés dont parle ici l'article, mais un peu plus, plutôt de 11 marchés dont la reconstruction ou du moins la réhabilitation va démarrer d'ici là. Alors quand on parle de marché ultra moderne, de quoi est-ce qu'il s'agit véritablement ? Je pense que cela fait appel. Qu'est-ce qui normalement devrait se trouver dans un marché ? Parce que les femmes, quand elles sont dans le marché, elles ont besoin d'un certain nombre de choses tout de même. parlant déjà du fait que ce sont des femmes qui ont des enfants, ce sont des femmes dont le marché, parfois, ont des problèmes sanitaires, elles se blessent et ci et ça. Alors quand on parle de marché ultra moderne, à quoi est-ce que cela fait référence, les sanitaires ? Alors je voudrais déjà, en espérant que c'est bien le cas, rappeler qu'en janvier 2019, je crois que c'est en janvier de cette année, le ministre du cadre de vie a officiellement lancé les travaux de modernisation de 35 marchés urbains. Et là tout de suite, je suis en train, enfin depuis qu'on a décidé de parler, c'est 35, j'étais au lancement, j'ai également, selon les autres articles que j'ai lus rapidement avant de venir ce matin, c'est bien les 35, je ne sais pas, les chiffres diffèrent d'un article à un autre, on ajoute ou on retire, ça dépend, mais j'ai noté tout de même 35 depuis cette fois-là et selon les informations que j'ai lues ce matin. Et je me pose déjà la question de savoir si les 11 marchés dont la réhabilitation est en train d'être lancée interviennent dans le cadre de ce projet-là de modernisation de 35 marchés. Et si ça entre véritablement dans le cadre de cette modernisation, c'est dire que l'aspect ultra-moderne tient compte de plusieurs facteurs, notamment de l'assainissement de ces marchés-là, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif d'assainissement en bonne et due forme dans nos marchés. Alors, l'aspect ultra-moderne tient compte désormais d'un dispositif, sinon on tiendra compte désormais d'un dispositif de drainage d'eau dans ces marchés-là, qui permettra une meilleure gestion des déchets, parce que, parlant des différents projets pour un meilleur cadre de vie, il y a l'aspect gestion des déchets qui est au cœur des différentes thématiques. Donc, il y a une meilleure gestion des déchets qui sera prise en compte, un système d'assainissement bien plus adapté que celui qu'on a aujourd'hui dans ces marchés-là. L'aspect ultra-moderne tient également compte des besoins des femmes, parce que quand on dit femmes, et cela a toujours été au cœur des problématiques d'insertion professionnelle des femmes, on dit qu'elle tombera enceinte, qu'elle aura un enfant. Et en son temps, je me rappelle que le ministre et toutes les personnes qui étaient avec lui pour la présentation de ce projet aux femmes des marchés ont précisé qu'il y aura dans ces marchés-là des dispositifs de garderie, par exemple, où si vous êtes nourrice, vous pourrez passer déposer votre enfant, comme dans certaines institutions internationales aujourd'hui au Bénin, où il y a une petite garderie, où il y a quelqu'un pour garder les enfants. Quand les femmes accouchent après trois mois, elles peuvent reprendre du service et venir au boulot avec leur enfant, le laisser à la garderie, à la pause, elles passent l'allaiter, et ainsi de suite. Ce sera un dispositif pareil. Il y aura, Maury le disait, des toilettes beaucoup plus aménagées. On espère que ce ne sera pas la seule modification qu'il y aura, comme les années précédentes. Il est également prévu des rôles un peu plus grands et des hangars beaucoup plus grands que ceux qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que certains marchés seront délocalisés. Ils ne seront plus dans les... Quand on prend normalement le marché de Bégamin, par exemple, selon les informations en 100 ans, ils devaient être délocalisés pour être mis sur un site beaucoup plus large, parce que ces marchés-là comptent déjà un peu plus de 500 à 700 marchands qui viennent. Donc, pour avoir environ 1000 places aujourd'hui, ces marchés seront délocalisés. Donc, les petits espaces dont on se plaint aujourd'hui, tout ceci sera amélioré. Et je crois que ce sont tous ces détails-là mis ensemble qui donnent l'aspect ultra-moderne qu'on veut donner à ces marchés-là. Si tant est que, ce sont bien ces informations reçues en janvier qui continuent d'être appliquées aujourd'hui pour le cas spécifique de ces 11 marchés. Mais je crois que oui, parce qu'en son temps, le ministre précisait que les travaux démarreront effectivement le dernier trimestre de cette année. Et nous sommes dans le dernier trimestre. Donc, si la contractualisation pour démarrer ces travaux est effective, je pense que ça doit être le même projet du PAG qui prévoit l'urbanisation, la réhabilitation et la modernisation de ces marchés-là. Très bien. Et parlant d'ailleurs du ministre en question, il a dit à ce moment-là que ce projet permettrait à terme l'augmentation des nombres de places, une meilleure répartition des stands avec des espaces de rangement et magasins, un impact positif sur la santé publique, une meilleure catégorisation des espaces de vente par type de produits et d'activités et la spécialisation de certains marchés et bien d'autres choses. Voilà. Prenant par exemple le cas de la spécialisation des marchés, il était prévu ou sinon il est prévu par exemple qu'au niveau du stade de l'amitié, on ait un marché de luxe, je crois, où on n'aura que, enfin, les produits, vous ne viendrez pas au marché de, sur le site du stade de l'amitié pour acheter du poisson fumé, mais là vous n'aurez que les bijoux par exemple ou des tissus, enfin ce sera un marché de luxe et rien à voir avec les autres marchés qu'on aura et un autre qui sera installé je crois dans la zone d'Akasato également. Il y a quand même une dynamique assez pointueuse derrière ce projet-là pour permettre à nos marchés d'être au cœur même de l'économie parce que c'est une plaque tournante de notre économie et il faut véritablement investir dedans pour espérer avoir un retour favorable. Quand on va au marché, il faut qu'on soit à l'aise en allant et en venant dans nos achats, il faut qu'on puisse, et surtout moi, ma doléance à l'heure actuelle est que ces marchés ultramodernes puissent intégrer un système de sécurité en bonne et due forme parce que c'est l'autre problème auquel nous sommes confrontés quand nous allons au marché. On n'est pas sûr d'être en sécurité, vous voyez quelqu'un vous dépasser, quelqu'un faire ci ou faire ça, vous commencez à craindre pour votre sécurité donc si les systèmes de sécurité peuvent être également intégrés pour une meilleure sécurité des femmes dans les marchés mais également pour les usagers. Absolument, je pense pour ma part que ce sera pris en compte puisque de toute façon on ne saurait parler d'ultra-modernisation et encore moins de modernisation simplement sans penser à la sécurité. Cela est certain. Alors merci à vous, Tessani Goudéon, et merci également à vous, Moury Yagoua. C'est moi le merci, Moury. Merci l'attention. Faites pas attention à lui, faites pas attention à lui aujourd'hui, je ne sais pas ce qui lui arrive. Alors à présent, chers amis, nous allons parler humour si c'est possible et ensuite on va simplement revenir à vous, Tessani Goudéon. Et moi ? Oui, à vous. Pourquoi ? Parce qu'hier on parlait d'un sujet spécifique, Tessani Goudéon, on l'a pris sous un aspect, on a pensé aux hommes qui pour certains refusent de, comment on va appeler ça, de banquer ou de financer leurs femmes, les hommes qui fuient dès lors que, dès lors que, qu'est-ce que ça, ils disparaissent et ils reviennent après, on a eu des témoignages d'après. Oui, c'est trois mois. C'est trois mois de prise de distance. Eh bien aujourd'hui, on a également besoin de savoir, chers hommes, appelez-nous, on a besoin de savoir ce que vous attendez véritablement de vos compagnes, de vos épouses, de vos fiancées et tout ça pendant cette période des fêtes. Parce que nous, les femmes, on a beaucoup plus tendance à penser à nous déjà et à penser à nos enfants. Mais bon, on en parle dans quelques minutes. Avant ça, à présent, parlons humour. Mmh, mmh ! C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est sonnerie-là, par exemple, il fait semblant de vibrer. Et le père qui, à chaque fois qu'il entend une sonnerie, pense au téléphone pour vérifier s'il a reçu un message. Jusqu'à la quatrième tentative où il se rend compte que c'est son fils qui est en train de se foutre de lui. Et à ce moment précis, il le prend par la tête et la suite de l'histoire, on ne la connaît pas. Vous savez ce qui m'intéresse là. Vous avez vu le petit, c'est l'autre soirée qu'il a fait la même bouteille, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire... À présent, si nous avons une deuxième vidéo, nous allons la regarder. Là, là, là. Il a un verbe avec un objet. Mes chers parents et membres des familles, Messieurs les délégués généraux des étudiants, chers collègues étudiants, distingués invités à votre titre et qualité respectueuse. Qui a invité ici les gens ? Moi, le président de la séance, je ne l'ai pas invité, je ne l'ai pas invité, je ne l'ai pas fait ça. Vas-y ! Distingués invités à votre titre... On ne va pas inviter les gens ici ! Ce mémoire a été dirigé par l'éminent... Dis, va à l'essentiel ! Professeur Mouambassinon Dachatou. Commencez pas la préoccupation qui arrive déjà dans le sujet. On n'a pas besoin de ça. Je vous prie, toute l'ensemble est à bien vouloir se tenir debout et décréter une minute de silence. Ce travail était dur par rapport à la récolte des données et dans son élaboration jusqu'ici, je n'oublierai pas combien de personnes qui m'ont découragé pour que j'abandonne d'autres encadreurs académiques. J'irai même que ma récite provoquerait leur démission. A chaque fois que je vais rentrer à la maison pour rencontrer des obstacles... Si mon chemin, mon père et ma mère me disaient toujours, fils, prends courage et ne souhaites pas, c'est qui ? C'est la parole. Finalement, on lui a retiré la parole. Sauvez-moi. Non, c'est pas possible. Une soutenance ? Non. D'accord. J'allais dire que ça ne pouvait se passer. En tout cas, je dis ça, je ne dis rien. Alors, vous nous avez à comprendre ce qui vient de se passer, Tessani? C'est une scène de soutenance de mémoire où vous voyez un monsieur, ce n'est pas un jeune homme, c'est un monsieur, qui est en pleine présentation de son mémoire de fin de cycle. Et il commence par les salutations du zin, il dit chers invités. Apparemment, le président du jury lui dit qu'il n'y a pas d'invités ici, qu'il faut qu'il arrête de les saouler avec tous ces détails. Il poursuit et il souhaite même que l'Assemblée se lève pour une minute de silence. Pourquoi ? À sa soutenance. À sa soutenance. Et il rappelle le contexte dans lequel… C'est déboire. Oui, les difficultés auxquelles il a dû faire face. Et jusque-là, il dit que les enseignants menacent de démissionner. Non, c'est lui. C'est lui, il réussissait. Donc, il rappelle tout ça pour installer le contexte de la rédaction de son mémoire. Ça doit être la problématique à laquelle il s'est intéressé dans son travail de recherche. Sinon, c'est inquiétant. C'est inquiétant qu'une soutenance puisse se passer de la sorte. Carrément, on lui demande de sortir de la sorte. Moi, je suis dépassé. Ce n'est pas possible. Il est venu soutenir ou il est venu… Jusqu'à ce que les éminateurs lui disent « je vous retire la parole ». C'est dommage, mais bon, ce sont peut-être des choses qui arrivent. Qu'est-ce qu'on sait alors ? Je suis dépassé. Quand même. Après, c'est dommage. Moi, la partie qui me scie dans l'histoire, c'est une minute de silence. Mais à l'endroit de qui ? Pourquoi ? Comment ? Je pense à votre histoire d'hier. Allez, à présent, on va parler de Team Cloud, chers amis. Je vous le disais, hier, on parlait de la période des fêtes et de la drague. On l'a pris sous un angle précis. Quel était cet angle ? Pendant cette période, justement, les femmes vous soutiennent pas mal d'argent. Ou en tout cas, elles essaient. Elles essaient de le faire. Et vous, pour la plupart, chers hommes, vous disparaissez. On a d'ailleurs eu pas mal de gens qui sont passés par ici hier pour nous dire « moi, dès le 1er décembre, je disparais. Je réapparais fin février parce que la Saint-Valentine, tout ça, c'est passé. Et à ce moment-là, il faut commencer à dire des « coucou ». C'est là que le téléphone sonne et vous vérifiez tout le temps. C'est ça, oui. Mais après, ça, c'était hier. C'est bien de savoir tout ça parce qu'après, les femmes aussi, elles prennent leur disposition. Mais il est également important de savoir, chers hommes, ce que vous auriez souhaité que vos femmes ou vos enfants fassent pour vous. Pendant cette période de fête, on a tendance à vous mettre de côté, à vous oublier. Ou du moins, on ne pense à vous que pour ce qui est des besoins. Monsieur, papa doit faire ci, papa doit faire ça. Mon mari doit faire ci, mon chéri doit faire ça. Mais à un moment donné, vous aussi, vous êtes des êtres humains, vous avez des besoins. C'est le lieu de nous dire quels sont ces besoins-là. Est-ce qu'à l'image de Mori Yagua, tout ce dont vous avez besoin, c'est plutôt que votre femme et vos enfants viennent vous dire « Papa, merci beaucoup pour l'argent que je sais que tu t'en vas me donner. » Que vos collègues femmes et que vous avez. Parce que vous avez demandé 20 000 en début de semaine, avec 15 000 francs de promesses. Je ne sais pas si vous l'avez reçue. Merci de revenir me poser la question en fin de semaine. On a parlé de l'argent depuis quand ? Lundi. Ce n'est pas vrai. Si, si. Ça fait une semaine. Oui. Vous voulez que je pleure, je n'ai rien eu. Même pas les promesses. Vous qui faites les promesses à Mori aussi. Vous ne tenez pas aux promesses. Ce n'est pas bien. Mori est une personnalité. Après vous, chers amis, vous savez exactement sous quel angle nous allons débattre de ce thème aujourd'hui. Alors, vous savez également quel numéro composer. Le 69 32 0 3 0 3. Mais avant de parler de tout ceci, on plante le décor. Le 69 32 0 3 0 3. Le numéro à composer donc pour être en direct avec nous par ici. Nous avons besoin de savoir de quoi vous avez besoin, chers hommes. Puisque nous sommes de plein pied désormais dans la période des fêtes. Les femmes ont des besoins, c'est certain, vous les connaissez. Les enfants également, ces besoins-là, vous les connaissez. Mais nous ne connaissons pas toujours quels sont vos besoins à vous. De quoi avez-vous besoin pendant cette période de fêtes ? Dites-le-nous. Bonjour, chers amis et merci de vous présenter. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup, madame. Et ce matin ? Ça va, merci. Et vous ? Ça va, ça va. Moi, je m'appelle, j'ai le posturier d'Alex. Très bien, on vous écoute. J'ai l'appel d'Afghança, à l'heure de vous dire. D'accord. On vous écoute, monsieur. Vraiment, la thématique d'hier et celle d'aujourd'hui m'ont tellement séduit. D'accord. Au point où, vraiment, j'avais appelé hier, je ne sais pas, mais aujourd'hui, je remercie le Seigneur du fait que j'ai eu affaire à vous. Et par rapport à la thématique d'aujourd'hui, vous avez constaté que, à la fois des fêtes, les femmes, parfois, ou oui, même les maris, en faveur des enfants et en faveur d'elles-mêmes. Maintenant, ce que moi, je ferais que les femmes, en dehors de tout ça, de leur besoin, il faudrait qu'elles pensent aussi aux maris. D'accord. Qu'est-ce qu'on va vous faire ? Oui. Qu'elles voulaient qu'on vous fasse. Donc, il faut ça. Vous avez besoin qu'elles vous posent ces questions, c'est ça ? Ah oui, des questions. Qu'est-ce qu'on va vous faire, monsieur ? Qu'est-ce qu'on va vous faire ? Ou bien, en tout cas, ce que je dis, c'est qu'elles doivent se penser aux hommes. Qu'elles s'intéressent un peu plus. C'est pas tout le temps leur demander de l'argent. Oui. On a besoin de ci, on a besoin de ça, on a besoin de non. Il faut parfois demander aux hommes de l'argent, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour ? Très bien. Pour que l'homme aussi se discrime vraiment. Il a aussi une place importante, d'accord, au niveau d'un corps de son épouse. Très bien. Merci, monsieur. Ça fait plaisir de vous avoir eu au bout du fil aujourd'hui, finalement. Merci beaucoup et passez une agréable journée. Alors, c'est important de savoir ce qu'ils veulent, nos hommes, parce qu'il est clair désormais que nous avons des besoins en tant que femmes, des besoins que vous connaissez, ça passe toujours par l'argent et l'attention. L'un ne va pas sans l'autre, attention. Et on connaît également les besoins des enfants, mais on ne connaît pas, ou en tout cas, on ne connaît pas toujours vos besoins, chers hommes. Et je m'en vais vous poser la question, Moriago, dans cette période de fête, qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir de votre partenaire ? Non, on a juste besoin de l'attention, un peu plus d'attention. Parce que je retiens cela de ce que monsieur vient de dire, ça dit qu'on a besoin un peu plus d'attention, parce que l'attention, surtout en période de fête, est trop focalisée, je ne vais pas dire trop, c'est peut-être normal, est très focalisée sur les enfants. Et donc, oui, Noël, après la fête de fête d'année, mais bon, papa est là, habituellement, c'est ce qu'on fait, qu'on va faire. Mais il faudrait que madame s'intéresse un peu plus à monsieur pour lui demander. Ce n'est pas forcément que c'est elle, si elle a de l'argent, elle va le sortir, mais si elle n'en a pas, cela ne l'empêcherait pas de demander à son mari de quoi as-tu besoin particulièrement, qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce qu'on peut te faire. Donc, moi, c'est ce que je souhaite pour moi, si vraiment on peut un peu plus s'intéresser à moi. Oui, c'est ce qu'il souhaite. Mais pourquoi ? Non, mais non, mais non, mais comment ce passe-t-il à là-haut ? Non, mais non, mais Tesla Niko. Non, mais Tesla Niko. Parce que vous pouvez de l'air. Oui ! Nous sommes en démocratie, voyons les gars. Ça a été bien ordonnée, comment ce passe-t-il à là-haut ? Pour une fois que je parle de moi, mais quand même, donc demandez-moi ce que je veux, un peu plus d'attention pour moi. Je pense, chère dame, qu'il faut vous le rappeler, il faut nous le rappeler, nos hommes sont de gros bébés, il faut en prendre soin, surtout en période de fête. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils vont voir ailleurs pendant cette période-là, justement, parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire... Vous pouvez toujours voir ailleurs, tu ne vas plus dépenser. C'est sûr. Mais hier, il y en a qui ont sous-entendu des choses tout de même. Oui, oui. Au moment où ça a été fait, ou du moins où ça a été dit, j'ai dit « hum » sans plus de commentaires. Sans plus de commentaires, mais c'est dire, mesdames, que vous avez besoin, vous avez le devoir de vous intéresser aux besoins de vos compagnons, oui, surtout en cette période, parce qu'il faut le reconnaître de façon sincère et honnête. C'est la période où on pense aux enfants, c'est la période où, pour ceux qui en ont, c'est la période où on pense à soi, où on pense à comment décorer la maison pour que quand le voisin viendra sonner et qu'il entrera, qu'il trouve ça très beau, que ce soit différent, enfin, toutes ces choses-là. Mais on ne pense généralement pas à nos hommes, ou du moins on ne pense pas du tout à eux, ou très peu peut-être à eux. Ils sont laissés pour compte dans cette histoire de fête et tout ce qui va avec. Vous n'êtes là que pour subvenir à nos besoins pendant cette période-là, malheureusement. Malheureusement, c'est la vérité. Et je pense que si ça se passe comme ça, c'est surtout parce que nous avons pour la plupart oublié que vous avez également des besoins, peut-être parce que vous ne les exprimez pas toujours. Et c'est heureux d'avoir eu cet ami-là qui nous a dit que ce serait bien, chère dame, que l'on puisse poser des questions à nos hommes pour comprendre de quoi ils ont véritablement besoin. Chérie, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour cette fête de Noël, par exemple, ou pour ce réveillon ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Oui, ce sont de tout petits détails, mais importants. Qu'est-ce que tu voudrais manger ? Parce que vous savez, dans certaines familles, il y a des routines qui sont installées où systématiquement, à chaque fête de Noël ou à chaque réveillon, on fait du poulet rôti, qui ont fait de l'ordre de ceci, cela, mais ce sont des repas typiques qui reviennent à chaque Noël, à chaque réveillon. C'est vraiment un peu comme, comment on appelle ça, une routine familiale. On sait systématiquement que le 25 décembre, on mangera ceci, on mangera cela, on va boire ceci, on va boire cela. Oui, il y a des familles dans lesquelles... Et il faut la chède d'un, non ? Il y a des familles dans lesquelles... Le filo sera installé. Maintenant, il se peut, mesdames, que votre homme n'ait pas forcément envie de cela, cette fois-ci, il se peut qu'il soit lassé de cette routine-là. Alors, c'est toujours bien de prendre son avis également. C'est vrai, c'est vous la maîtresse de la cuisine, mais prenez la peine de chercher à savoir de quoi il a envie. Ce sont de petits détails... Par exemple, la cuisine à la plage ? Par exemple, c'est possible. Ce sont de petits détails qui, véritablement, pourraient changer. Ce sont de petits détails qui pourraient changer énormément de choses. Et surtout, qui pourraient faire plaisir à monsieur. Alors, chers hommes, appelez-nous. On a besoin de savoir. Et si vous, mesdames, vous avez une façon particulière de donner de l'attention à votre homme, ou en tout cas de vous occuper de lui pendant la période des fêtes, appelez-nous pour partager tout cela également. Ça pourrait servir à d'autres femmes qui ne savent pas forcément quoi faire pendant cette période. Et c'est le 69-320-303, le numéro à composer, pour être en direct avec nous et partager donc ses différents conseils, ses différentes astuces. C'est toujours bénéfique pour tout un chacun. Je ne sais pas si on a un ami en ligne. Si c'est le cas, bonjour à lui et bienvenue, parce que j'ai entendu le téléphone sonner. Sonner. Il n'est pas là. Alors, on a tenté cette année que vous d'ayons. Est-ce que vous voulez bien partager avec nous quelques conseils ? Avant d'aller au conseil, je pense que si on n'arrive pas à l'intégrer véritablement, l'année prochaine, on se retrouvera encore à la même période à dire la même chose, alors que cela devrait être intégré dans notre mode de vie et devenir systématique et spontané. Mais ce n'est pas toujours évident, parce qu'à la base, le rapport, sinon, l'éducation en elle-même nous met dans une certaine posture vis-à-vis de l'homme. On estime qu'il n'a pas forcément les mêmes besoins que nous, le besoin d'attention, le besoin qu'on soit à ses petits soins, comme il a le devoir de l'être vis-à-vis de nous et de nos enfants. Mais c'est totalement faux. C'est un être humain aussi. Il a besoin d'être célébré d'une façon ou d'une autre. Et à la fin d'année, en tout cas, c'est moi ma perception de ces fêtes-là, c'est l'occasion parfaite pour nous célébrer les uns et les autres. Parce qu'on a, c'est comme on le dit, une année passée, c'est avec toutes les peurs, sans aucune certitude, de se retrouver de l'autre côté de la rive. Et dès que tous on arrive ensemble, on peut se célébrer mutuellement. Papa le fait, maman le fait, et on le fait tous pour les enfants. Et si nous sommes déjà de grands enfants, pourquoi ne pas le faire vis-à-vis de nos parents ? Alors, en tant que femme, si j'étais dans un cocon familial avec un époux, des enfants, ce que j'aurais fait, et que j'inviterais peut-être toutes les femmes à faire, c'est justement de faire comme Moury a dit, de prendre l'avis de tout le monde à la maison, par exemple, et vous l'avez précisé aussi, qu'est-ce qu'on va manger pour ces fêtes ? Et ce n'est pas le 24 décembre qu'il faut demander pour Noël. C'est le genre de discussion que vous pouvez déjà avoir aujourd'hui, où dimanche, c'est le 1er décembre. On commence le mois comme ça. Après le culte, on se retrouve en famille au moment où on partage le repas. Mais on est déjà en plein dans le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on va manger ? À Noël, où est-ce qu'on ira ? On peut sortir de la maison. Et ça peut venir de vous. Donc, vous commencez à prévoir le budget nécessaire pour sortir de la maison, pour nous faire plaisir. Et à papa, on n'a même pas besoin, à mon avis. Je pense que c'est... Ce que je dis est idéaliste. Ce n'est pas forcément la réalité des couples, mais on peut commencer par l'intégrer pour y arriver, comme notre réalité. Maman peut décider cette année qu'au-delà de ce que papa lui fait, elle-même, elle achète un tissu qu'ils vont se coudre ensemble pour le compte de cette fête de fin d'année. Elle peut même demander, parce qu'à coup sûr, vous connaissez le tailleur ou le couturier de votre époux. Donc, amenez le tissu vous-même au couturier et faire confectionner une belle tenue. Et le 23 décembre ou le 30 décembre, vous vous apportez, vous dites, ben papa, c'est ce que je veux que tu portes. Après, pourquoi vous appelez votre époux papa ? Non, enfin... Oui, c'est ça. C'est quoi ? Non, non, non. C'est une copie. Vous savez... Dix-lui, chérie, bébé, chouchou. Ça, c'est un débat à faire aussi. Oui, c'est un débat à faire. Dites-le, miaou, si vous voulez. C'est justement un débat à faire. Appelez son mari papa. Non, je dis papa, je dis papa parce que c'est ce qui se fait dans notre contexte. Dire chérie et autres, les autres diront, c'est ceux qui sont encore en amitié, c'est ceux qui sont encore en... Vous savez que c'est réel. Vous savez que c'est réel. Ma femme ne m'appelle pas mon prénom, mais mes enfants n'ont jamais appelé mes prénoms. J'allais dire justement quelque chose en lien avec ça. Il n'y a que quand vous êtes fraîchement amoureux, comme c'est le début de la relation et tout. Vous, oui, en dehors des sobriquets, s'il s'appelle Christian, par exemple, vous rassurez-vous, il ne s'appelle pas Christian. S'il s'appelle Christian, par exemple, on dit Chris ou on dit Tian. J'ai un cousin qui s'appelle comme ça, qu'on appelle Tian à la maison. Donc, Tian et tout ça. Je ne sais pas pourquoi après, le Tian disparaît. Et ça devient papa. C'est justement pour que toutes les personnes qui nous suivent ce matin se retrouvent dans ce que je dis, que je disais papa. Parce que dans la plupart des familles ici au Bénin, quand vous entrez, maman dit papa, papa dit maman. Oui, c'est très bien. C'est très normal. C'est très bien, mais je vais vous dire une chose. C'est pas normal. On peut garder les sobriquets. Je prends le risque de vous dire une chose. Il faut attiser la femme. Vous l'appelez papa, vous l'appelez maman. C'est très bien. C'est super. Mais la petite dehors, elle l'appelle Chouchou. Chou. La petite dehors, elle l'appelle Tian. J'aime mon lapin. La petite dehors, elle l'appelle Pian. Mon coco. Et il aime ça. Salut gars. Et rien que pour le plaisir, un jour, parce que vous l'avez énervé, un jour, rien que pour le plaisir d'entendre quelqu'un l'appeler chérie ou l'appeler chouchou et tout, il va vers elle. Alors, continuez avec les papas et les mamans. On verra bien où ça nous est. C'est un débat qu'on devrait. On va absolument le faire. Alors, c'est fini pour Tinklaude aujourd'hui. Merci à vous deux. Merci de l'aimer la façon dont vous avez fini. À présent, nous allons très rapidement découvrir nos dessins de la semaine. Alors, Moriagua, c'est vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui. On découvre vos autres dessins. Ah, mais c'est rare que je sois à l'honneur. Vous l'êtes toujours d'ailleurs. Vous l'êtes toujours d'ailleurs. Appelez-moi papa. C'est ça. Alors, votre dessin. Et puis, votre femme, il faut qu'elle arrête de vous appeler par votre prénom. Votre dessin, Moriagua, on y va là-haut. Ah oui. Ah oui, oui, mon dessin. Bon, oui, oui, c'est déjà affiché. Et donc, c'est la une du dessin du jeudi de cette semaine. L'essence et notre fausse aisance. Et regardez bien cette image. C'est Tesslani qui a attiré mon attention là-dessus hier. Pourquoi c'est pas bon ? Et donc, celui qui tient... Hein ? Le parapluie. Le parapluie. C'était nos anciens présidents. On n'en dit pas plus. Voilà. Voilà. Et le pompis, vous l'avez bien regardé. C'est le président d'à côté qui parle anglais. No fioles. No fioles for you. Pas d'essence ou bien c'est ça, non ? C'est ça, oui. Pas d'essence pour vous. Parce que ceux-là, en face, en tenue d'un bidon de 50 litres, sont en rang. Il y a un monsieur même derrière qui rit. Je ne sais même pas celui qui lui fait rire. Et puis l'autre qui dit baba, baba boiri, toi aussi. Il faut mettre maintenant un peu de noir. Un peu de... Dans ton blanc. Un peu de noir. Dans ton blanc. Et puis, coi ! En fait, c'est la traduction du... Oui, 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 au français. Ah, boi, oui, oui, boi. Boi, boi, perdo. Oui, oui. Dis-lui un peu les choses, voyons. On en a besoin. Alors, merci à vous. Au revoir. C'est toujours un plaisir de se retrouver par ici avec vous. Merci également à tous ceux qui nous suivent tous les matins, que ce soit du côté de Diaspora FM, que du côté d'Eden TV. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute. Fidèles de fidèles. Oui, merci absolument à tous ceux qui nous appellent et ceux qui ont appelé aujourd'hui. On se retrouve donc lundi. En attendant, prenez grand soin de vous. Profitez à fond du week-end. Faites-vous plaisir. Oubliez les papas, les mamans et commencez à vous dire chouchou. Miaou, mon lapin, mon trésor et tout ça. Aïe. Mon piment, mais il ne faut pas exagérer. Le pivot, ça brûle. Allez, bisous, bisous. Et puis, on se dit à lundi. Excellent week-end à vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada